Vous l'avez vu, je cherche à, comment dire, un peu élaborer les anglais. Une possibilité pour moi d'interprétation porte sur les aspirations déçues. Je pense que dans la période présente, les aspirations ont été de plus en plus déçues. Et elles ont été déçues parce qu'elles ont été, si l'on peut dire, agrandies ou étoffées par la période précédente, qui était une période positive ou encore relativement positive. Et puis ça s'est arrêté en 2008. Je vais vous donner peut-être juste un exemple. Je n'ai pas eu le temps de le donner là-bas, mais je crois qu'il décrit bien la situation. En France, quand on regarde la différence entre le revenu disponible moyen des cadres et des ouvriers, c'est de 1 à 2 en 1990. Quand on arrive en 2008, c'est de 1 à 1,75. Donc il y a un rapprochement. Et puis à partir de 2008, ça ne bouge plus. Ça reste à 1,75. Donc les anticipations des ouvriers, des classes populaires, étaient que le rapprochement allait continuer. Mais non, il s'est arrêté. Et c'est très dangereux. Ils font les aspirations déçues. Et donc j'ai cité un très beau travail d'un très grand historien et politologue, qui est Alexis de Tocqueville, qui a peut-être son meilleur livre, qui est L'Ancien Régime et la Révolution, montre que c'est sans doute une des causes importantes de la Révolution française. Parce qu'au moment de la Révolution française, la France s'était beaucoup enrichie. C'est un moment où il n'y avait au contraire pas de raison objective. Mais elle s'était enrichie jusqu'en, disons, entre 1750 et 1780. Et puis ensuite, de 1780 à 1790, ça n'avait plus bougé. Et plus généralement, c'est justement quand il y a une sorte de blocage, d'immobilisation de la société. Et c'est aussi vrai en France actuellement pour l'ascension sociale, qui est beaucoup moins rapide qu'elle ne l'était il y a 30 ans, plutôt que dans les 30 années précédentes. Et c'était la même chose avant la Révolution. Si vous avez des souvenirs d'histoire, c'est le moment où on demande les quatre quartiers de noblesse pour un certain nombre de professions militaires ou bien juridiques. Alors, Révolution, non, je dirais révolte des Gilets jaunes. C'est justement un autre historien politologue ou historien de la politique, mais qui est actuellement vivant, Pierre Rosanballon, a dit que c'est une révolte sociale, ce n'est pas un mouvement social. C'est important comme distinction, parce qu'un mouvement social a un but, a une organisation. Mais une révolte sociale, c'est quelque chose de diffus. Et effectivement, j'ai été au fond choqué par un certain nombre de demandes des Gilets jaunes ou d'affirmations des Gilets jaunes. Notamment, je vais vous donner juste un exemple, c'est sur la pauvreté des retraités. La France a les retraités, comparés aux autres pays d'Europe, qui sont les mieux traités en termes de revenus disponibles, par rapport aux revenus de la population active. Un retraité a un revenu disponible un peu supérieur à celui d'un actif. Et pour donner un exemple du progrès, j'ai regardé comment avait évolué le minimum vieillesse en France. En 1970, il y avait 2 600 000 Français qui étaient au minimum vieillesse. Actuellement, l'année dernière, il en restait 580 000. Et il y a deux fois plus de personnes âgées. Donc la proportion de personnes âgées qui étaient au minimum vieillesse a été divisée par 10. C'est un progrès gigantesque. C'est bien sûr, il faut aller plus loin, il faudrait qu'il n'y ait plus personne, plus de ces 580 000. Mais il faut reconnaître ce progrès. Or, avec les Gilets jaunes, on avait l'impression exactement contraire, que les retraités étaient, sans jeu de mots, maltraités. Alors, je pense que, peut-être si on pousse un peu plus loin, cette confiance rompue, au fond, la confiance reposait assez largement sur le fait qu'en France, encore il y a 30 ans, une petite partie seulement de la population était vraiment à haut niveau d'éducation. En 1968, si je me souviens bien, 6% seulement de la population avait effectué des études après le bac. Actuellement, le chiffre, c'est 36%. Ces 36% estiment qu'ils ont le droit à la parole. Donc, ce n'est pas tellement qu'il n'y ait plus d'espoir. Ils estiment qu'ils n'ont pas prise sur une société, alors qu'ils ont les moyens intellectuels d'avoir prise sur cette société. Donc là, de ce point de vue-là, il y a sans doute une partie des mouvements des Gilets jaunes qui exprimaient cette demande sous la forme « demande de démocratie ». Mais c'est, je voulais dire, voilà, ça y est, maintenant, on a les capacités pour comprendre, donc il faut que vous nous écoutiez.